Yvie est blessée, je ne sais absolument pas ce qui lui est arrivé, déjà hier soir je ne la trouvais pas pour aller mettre au lit, je me suis dit elle est quelque part en train de couvrir, c'est bon, ça va aller, je la verrai demain matin. Ce matin effectivement elle était là, elle attendait d'être nourrie et ça avait l'air d'aller, mais je viens de revenir là une heure plus tard et je vois qu'elle est toute seule dans un coin, éloignée de toutes les volailles, donc ça c'est un signe qui est un problème déjà, je l'ai attrapée, elle n'était pas très rapide, donc ça aussi c'est un signe qu'elle soit facile à attraper, effectivement sous les ailes, j'ai pu voir au moins sous une aile du sang, elle a une blessure, je ne sais pas à quoi c'est dû, du tout, elle est dans la cuisine extérieure, je viens de l'y amener, je lui ai donné un peu à manger, là je vais lui donner à boire, voilà, là je lui mets un peu de vinaigre de cidre, juste pour renforcer légèrement son système immunitaire, je lui ferai de l'eau magique tout à l'heure avec de l'ail haché et du miel, en plus du vinaigre. Voilà, vous la voyez ? Tiens Yvi, tu veux de l'eau ma chérie ? Tu veux de l'eau ma beauté ? J'ai soif, voilà ma belle. Je vais chercher le désinfectant, j'arrive ma poupette, d'accord ? Où Yvi ? Non ? Tout va bien ma chérie, tout va bien. Alors, donc, en plus de son alimentation, je lui donne de la silice, je vais lui donner trois granulés de silice, je lui pose bien par-dessus, je vais lui poser bien au milieu qu'elle mange, que je sois sûre qu'elle les avale en premier, quand elle aura mangé. Je vais lui en mettre trois matins, trois le soir, ça aide à lutter contre les infections. Là, hop, tu vois, hop là, je vais en mettre là. Alors, j'ai remarqué que c'était l'aile de ce côté. Déjà, le canard, si on veut qu'il se calme, on tient le cou, on ne l'étrangle pas, juste on serre autour du cou, pour lui faire comprendre qu'elle est maintenue. Elle est toute tremblante, elle a passé en plus sa nuit dehors, alors qu'il faisait froid. Bon, c'est à une canne, mais elle ne sent pas bon. Là, l'odeur, c'est une odeur pour moi qui n'est pas bonne du tout. Je vais la désinfecter une fois, et après, je lui mettrai du sérum physiologique. C'est pas évident en étant seul, c'est toujours mieux de soigner les volailles à plusieurs. Je me demande vraiment depuis quand tu as ça, chérie. Je me demande ce qui lui est arrivé. J'ai peur que ce soit Kinou qui lui ait fait ça. J'ai vraiment peur que ce soit Kinou qui lui ait fait ça. Bon, maintenant, je vais vérifier l'autre côté, vérifier complètement, parce que c'est pas parce que j'ai trouvé l'endroit où elle a un pet que c'est forcément le seul problème. Cette aile, elle ne la soulève pas trop non plus, donc on va essayer de lui ouvrir l'aile pour voir. Elle ne veut pas l'ouvrir. Ici, elle n'a pas l'air d'avoir de pète. Je pense que si elle n'ouvre pas l'aile, c'est parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir l'autre, donc du coup, ça va de pair. Maintenant, il faut que je regarde au niveau du ventre. Ça va bien. Ça va bien. Non, je ne vois pas d'autres pètes. Donc, ça a l'air bon. Tiens, chérie, voilà. Tu peux te mettre là. Alors, tiens, je te mets à manger là, chérie. Tu manges ? Hein ? Bon, elle a juste un petit coin, mais elle n'a pas besoin de plus de toute façon. Là, il faut qu'elle se repose. Si une infection, si infection il y a, il faut qu'elle se repose en permanence. Donc, il ne faut pas qu'elle ait de l'espace. Il ne faut pas trop qu'elle bouge. Et de toute façon, on peut voir qu'elle n'en a pas envie. Je reviens te voir tout à l'heure. Je te mets du sérum physiologique. En tout cas, les petits vont bien. Allez bébé ! Alors, les bébés ! Ce sont les enfants d'Yvie. C'est tes bébés, Yvie. Bon, ils sont assez grands, donc je n'ai pas vraiment peur pour eux, parce que déjà, vu comme ils sont grands, regardez, voyez les bébés. Voyez Yvie, ils sont déjà bien grands. Et en plus de ça, elle est blessée, donc elle aura tendance à ne pas être agressive. Et surtout, c'est une canne, et pas une poule. Ben ouais, ce n'est pas top. Bon voilà, je n'ai pas peur de laisser les canetons avec Yvie, parce que c'est une canne. Les cannes ont tendance à être douces et gentilles. Une poule avec des petits poussins qui seraient encore un peu jeunes, j'aurais peur. Ça devrait le faire. Maintenant, je vais quand même être très vigilante et surveillée, mais de toute façon, il faut que je vienne voir Yvie très régulièrement dans la journée pour m'assurer que tout va bien. Qu'elle a mangé aussi, qu'elle a bu, parce que je sais que ce matin, elle ne mangeait pas, elle restait un peu éloignée avec les autres canards. Bon, je me suis dit, elle n'a pas faim. J'aurais dû m'inquiéter dès ce matin, en fait. Voir dès hier soir. Mais hier soir, impossible de la trouver. J'ai fait le tour du terrain, et dans la nuit, si elle est à l'intérieur de cette haie, c'est impossible de la voir. Bon, ça fait une heure que Yvie est avec les canetons. Je vais quand même aller jeter un oeil, voir s'il n'y a pas eu de massacre. Yvie ? Bon, ça va, chérie ? Elle a mangé. Elle a mangé, elle a bu. Il y a les trois bébés. Les trois bébés sont là. Il y a trois têtes, c'est bon. Ça va, ma chérie ? Tu te reposes ? Hein ? Bon, oui, je te laisse au chaud. Voilà. Donc, vous l'avez compris, pour une volaille qui se fait attaquer, il faut la séparer de tout le monde. Très important. Là, c'est une canne. Si elle n'était qu'avec des canards, elle pourrait potentiellement rester avec eux parce que le premier problème qui va se poser, c'est le cannibalisme. Là, ça va être les poules. Les poules vont s'attaquer à elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était en retrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était en retrait. Maintenant, on n'a pas que le problème du cannibalisme. On va avoir aussi le souci de la propreté. Les canards sont très sales, donc on ne peut pas les laisser dehors parce que là, elle irait prendre son bain dans la mare. La mare, elle n'est pas hygiénique. En plus, elle risquerait d'être grimpée par un des canards. Et vu que c'est sous les ailes, les canards, quand ils mettent leurs pattes dessus, ils peuvent la blesser encore plus. Alors, il lui faut de la nourriture. De la nourriture, si possible, qui contient quand même pas mal de protéines, ça lui fera du bien. Il lui faut... Moi, je mets de la silice, comme vous avez pu voir, c'est de l'homéopathie. Ça aide à lutter contre l'infection. Donc, si vous voulez en donner, c'est trois granulés le matin, trois granulés le soir pour l'équivalent d'un canard. Pour une poule, une petite poule, ce sera plutôt deux. Mais bon, il n'y a pas trop de risques au niveau du ratio poids et quantité que vous donnez. Parce que c'est de l'homéopathie, ce n'est pas très dangereux. Il ne faut pas trop overdoser non plus. Mais bon, on n'est pas un granulé près. Ensuite, il faut donc déplacer, il faut la déplacer, il faut la mettre dans un endroit qui soit propre, où il fasse chaud. Parce que vu qu'elle saigne, quand il fait froid, c'est encore plus désagréable pour elle. Et en plus, s'il fait froid, elle va brûler des calories pour se tenir chaud. Et tout ça, ça va puiser sur son système immunitaire. Donc là, il faut qu'elle soit dans un environnement chaud, sec aussi, propre, avec de l'eau à volonté, de la nourriture à volonté aussi. Elle mange autant qu'elle en a envie. Il faut la désinfecter seulement une fois. On va se déplacer, parce que là, j'ai le soleil en pleine tête. Donc si vous trouvez, vous voyez une plaie, vous la désinfectez au moment où vous la voyez, bien sûr, mais ensuite, il ne faudra pas désinfecter. On va nettoyer au sérum physiologique, c'est ce qui aura de mieux. Au sérum phi, ça va permettre que les bonnes bactéries ne soient pas tuées. Le problème, c'est que les bonnes bactéries, elles permettent déjà la cicatrisation et elles permettent aussi de lutter contre l'infection. Donc vous ne voulez pas les tuer. C'est pour ça qu'on va désinfecter seulement une fois. Et après, on va nettoyer au sérum physiologique. Deux, trois fois par jour, ça dépend ce qui est nécessaire. Là, elle est dans un endroit propre, elle est dans la cuisine, elle ne va pas trop se salir. Donc je vais la nettoyer au sérum phi matin et soir. D'ailleurs, je vais à la pharmacie acheter une grosse bouteille, puisque dans les pharmacies, ils vendent des bouteilles comme ça, qui servent pour les perfusions. et ils les vendent aux infirmiers, aux aides-soignants, tout ça. Donc s'il y a besoin, c'est pas mal d'acheter ça. C'est pas mal d'aller acheter ça. Ça coûte un peu moins cher et surtout, c'est plus pratique pour l'appliquer. Donc si vous avez une volaille qui est blessée, vous savez ce qu'il faut faire. Et après, ça peut prendre un moment. Moi, Donald, quand il avait été attaqué par Kinou, il a fallu dix jours avant que je puisse le remettre dehors. Il vit, vu l'ampleur, ce n'est pas grand-chose comparé à Donald. Je pense que dans 4-5 jours, elle sera dehors. Il faut pour ça que ça ait commencé à bien cicatriser pour que si jamais il y a quelque chose de sale qui entre en contact avec sa peau, ça ne provoque pas une infection. Et il faut aussi qu'elle est récupérée et qu'elle soit plus en forme. Parce que là, on le voit, ne serait-ce qu'au niveau de son plumage, il est plus brillant, il est plus beau comme avant. Et c'est d'ailleurs, quand je l'ai vue ce matin, je l'ai trouvée un peu moche. Je me suis dit, elle n'est pas trop en forme là ce matin. Et bien, c'est un signe. Alors maintenant, il y a M. Donald qui vient me chercher. Il me dit, elle est où ? Donald ! Mais oui, Ivy ! Tu cherches ta femme ? Oh ! Oh, mon Donald ! Mais je l'ai, c'est moi qui l'ai, Ivy, elle va bien. Elle va bien, Donald. Oui, elle va bien. Oh, mon canard ! Oh, il est triste. Elle va bien. C'est là que les canards n'ont rien à voir avec les poules parce que là, ils sont en train de me dire, mais ramène-nous Ivy, enfin ! Les poules, elles, elles n'ont juste rien à faire. Quand vous prenez une poule, vous la séparez. En général, elles s'en fichent. Et les canetons, je vais bientôt commencer à les acclimater. J'attends qu'il y ait des journées avec du soleil, même s'il fait froid. Je les prendrai avec moi et j'irai dans la serre au fond du jardin pour m'en occuper et en même temps, je fermerai la porte. Ça monte très vite en température une serre quand il y a du soleil l'après-midi, même s'il fait froid. Ça va très vite. Donc je pense que je les acclimaterai comme ça, à les sortir, les mettre un peu dans la serre avec moi et ensuite les remettre dans la cuisine extérieure parce que là, ils ont deux semaines. Donc d'ici à peu près deux semaines maximum, ils vont aller dehors. Normalement. Ça dépend de s'ils sont bien plumés ou pas. Mais si je commence à les acclimater maintenant, normalement dans deux semaines, ils devraient commencer à être suffisamment plumés pour pouvoir aller dehors au moins toute la journée. Il faudrait que j'y rentre le soir peut-être et que j'y ressorte le matin. Bon, ça c'est à voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...